Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment détecter et reconnaître un problème d'injecteur Tout d'abord avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire si jamais vous avez un problème d'injecteur Vous pouvez me contacter, ensuite je vous répondrai, vous me les envoyez, je vous les fais réparer et je peux vous les renvoyer Ce sera une réparation professionnelle, il y aura des pièces ou peut-être pas qui seront changées dans votre injecteur N'allez pas acheter un injecteur complet, ça coûte très cher Vous pouvez tout de même me contacter, me dire le véhicule que vous avez et je vous ferai une estimation là dessus Comment détecter et reconnaître ? En fait pour le reconnaître, c'est très simple, pour reconnaître un injecteur, quand vous démarrez votre véhicule, vous avez votre véhicule déjà il fait un drôle de bruit Le bruit du moteur il change, vous allez entendre votre moteur qui broute un petit peu Et quand vous allez mettre la première, en fait votre moteur il tremble un peu Et quand vous allez mettre la première, vous essayez d'avancer, votre véhicule se met à trembler comme un tracteur Je ne sais pas si vous avez déjà fait du tracteur, mais quand vous essayez d'avancer avec un tracteur, ça tremble énormément, surtout au démarrage Votre véhicule en fait il bascule de gauche à droite Voilà, ça c'est pour reconnaître le problème d'injecteur Là je vais démarrer le moteur et je vais vous montrer comment détecter lequel injecteur qui est défaillant Voilà Là comme on entend, mon moteur il tourne pas trop rond Je sais pas la vidéo, voilà, à la vidéo on le voit, vous voyez le moteur, il fait que bouger Si jamais j'enclenche la première, j'essaye d'avancer, mon véhicule se met à trembler entièrement Comment le détecter ? C'est très simple, attention, ça se fait sur certains véhicules, mais pas tous les véhicules Si jamais vous avez un Renault DCI ou quelque chose comme ça, vous risquez de casser votre moteur si vous faites cette méthode Si jamais vous avez un Volkswagen, vous pouvez y aller, il n'y a pas de soucis, là sur la BM il n'y a pas de soucis Moi là c'est un moteur 6 cylindres, mon véhicule il tourne sur 5 cylindres Imaginez-vous si c'était un 4 cylindres, avec un cylindre qui tourne en moins, en fait quand votre injecteur il fournit plus le gasoil qu'il faut Et bien vous tournez, vous avez un cylindre en moins, voire ça dépend si vous avez 2 injecteurs ou 3 Enfin 3, je pense pas quand même, votre moteur il ne démarrera pas, surtout si vous avez un 4 cylindres Voilà, moi c'est un 6 cylindres, et là j'ai déjà testé mes injecteurs, et là je vais vous montrer comment les tester, comment les reconnaître Voilà, pour les reconnaître c'est très simple, on vient ici au branchement électrique, et on débranche Vous allez regarder, quand je vais débrancher le premier, c'est lui qui est défaillant, c'est le premier qui ne marche pas Mon moteur il va mieux marcher, quand j'aurai débranché le premier, que quand je vais le rebrancher Et vous allez voir, quand je vais débrancher le deuxième, le moteur comment il va réagir Là, c'est celui qui est défectueux Mon moteur il tourne un peu mieux Si vous débranchez, qu'il n'y a rien qui se passe, ou que votre moteur marche mieux, c'est celui-ci qui déconne Si vous débranchez un autre, et que votre moteur change de bruit, celui-là il est bon Celui-là, je vous ai dit, c'est celui-là qui déconne On va le rebrancher, vous entendez le bruit du moteur comment changer Là, je vais enlever celui-là qui est bon, le deuxième Et écoutez le moteur comment il va réagir Attention à ne pas laisser tourner trop longtemps Parce que votre cylindre n'a plus de carburant Vous risquez de casser un piston Et comme je vous ai dit, celui-là il est bon Celui-là aussi il est bon, vous allez entendre le moteur comment il va changer De bruit Je le vois Si je débranchez les deux, vous allez entendre le moteur comment il va tourner Voilà, le moteur il a fini par carrément caler Comme je vous ai dit, vous débranchez vos injecteurs et vous voyez lequel qui déconne Quand vous débranchez celui qui déconne, si rien ne se passe, c'est forcément celui-ci qui déconne Si votre moteur change de régime et qu'il tourne un peu mieux quand vous débranchez celui qui déconne Et puis vous pouvez en être sûr que c'est votre injecteur celui-là qu'il faut réparer ou changer Voilà, là je vous ai fait la démonstration pour vous montrer comment détecter votre injecteur Si jamais vous avez un souci avec votre moteur Quand vous accélérez, vous voyez que votre véhicule se met à trembler Qu'il ne veut pas avancer Et que le moteur ne tourne pas, qu'il tourne à normal, qu'il n'a pas un régime régulier Testez les injecteurs comme ce que j'ai fait et vous allez voir Mais attention, ça dépend des véhicules Et ne restez pas trop longtemps avec les injecteurs débranchés Parce qu'il y a un manque de gasoil, vous risquez d'abîmer carrément votre moteur Cette méthode, ça se fait, mais avec précaution, tout dépend du véhicule Voilà, j'espère que j'ai été assez clair Que cette vidéo quand même pourra aider quelques personnes Parce que croyez-moi, acheter un injecteur, tout dépend du véhicule Ça coûte un bras Un injecteur, ça coûte très cher Si vous en avez deux qui sont morts Ça va vous coûter un bras C'est pour ça, je vous ai dit Si vous avez un souci, n'hésitez pas à me contacter Un souci d'injecteur Je peux toujours vous trouver une solution Si jamais c'est réparable Mais pourquoi ne pas le réparer Et vous repartez avec votre injecteur Avec une réparation et des pièces neuf Et votre injecteur, il marchera comme à l'origine Voilà, si jamais vous avez un souci là Vous savez que vous pouvez me contacter là-dessus Et vous savez comment on fait pour détecter votre injecteur Lequel qui est défaillant Donc, comme je vous ai fait la démo Moi, c'est celui-ci J'ai le téléphone qui a bougé Moi, c'est le premier Je vous l'ai bien montré Quand j'ai débranché En fait, quand j'ai débranché Mon moteur, au lieu que le régime, il baisse En fait, mon moteur, il a trouvé un meilleur régime Du coup, je pense que mon injecteur, il pisse le gasoil En fait, il envoie plus de gasoil que ce qu'il faut Voilà Attention, si jamais votre injecteur, il envoie le gasoil plus que ce qu'il faut Vous risquez de faire un trou dans le piston Parce qu'il y a trop de combustion Et votre piston, si vous accélérez, en fait, vous dites Oui, c'est pas grave, je vais faire un essai Vous risquez de fendre votre piston Vous pouvez toujours mettre un additif Mais, si votre piston Euh, votre piston Votre injecteur Il est un peu grippé L'additif, il va le nettoyer Il va essayer de le dégripper un peu Mais s'il pisse Que vous mettez un additif Et que vous prenez l'autoroute Vous niquez votre moteur Le moteur, en fait, vous allez fendre le piston Directement, il y aura trop de combustion Vous fendrez votre piston, votre moteur Il n'est pas mort Mais il faut vraiment connaître quelqu'un qui s'y connaît Pour vous changer carrément le piston Sinon, ils vont me changer un moteur Ça vous reviendra moins cher Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous